Le devoir, s'il n'assume pas ses obligations, ses devoirs, il commet une faute grave. Il commet une faute grave qui peut être pris à partie. On ne peut pas comprendre que la Constitution, elle met tous ses garefous et que cette même Constitution et la loi, le statut des magistrats, protègent le magistrat et dit que vous êtes indépendants et que nous assistons à tout ce paradoxe, à toute cette fouille. Et donc, voilà, c'était ces mots que j'avais à vous livrer pour compléter ce que nos confrères de la métropole sont venus nous livrer ici. Et il y a une adage chez nous en Afrique ici qui dit que l'étranger a des grands yeux, mais qu'il ne voit pas. Mais fort heureusement, nous avons des étrangers qui ont des petits yeux, mais qui voient bien clair, qui ont bien vu et qui ont su, vous le dire, de très belles manières. Et je pense que c'est ce message-là, c'est ce que j'avais marché type personne à vous livrer. J'ai été un peu long parce que je suis prise sous le coup de l'émotion. Quand on est dans l'émotion, quand l'émotion vous étreint à la gorge, vous parlez, vous parlez, vous ne savez même pas à quel moment vous allez vous arrêter. Donc je demande votre indulgence. Ainsi, j'ai abusé de votre patience dans mon écoute. Et je vous remercie. A la suite des interventions que vous avez entendues, nous allons nous prêter à vos questions. Ça va être question-réponse. Une question, une réponse. Je n'ai pas besoin de micro, la salle est petite. Bonjour Valérie Bonny, BBC. Je voudrais justement demander si vous êtes constitué uniquement pour les proches de Soro ou si vous êtes constitué également pour Soro-Diome. Et si c'est le cas, quelle est la prochaine étape dans l'affaire Soro-Diome en France ? Oui, dans vos cours, nous avons fait des problèmes du groupe de travail sur la détention. En tout cas, nous avons été fermés au nombre de 19 personnes, dont M. Guillaume Soro. Donc nous sommes aussi des conseils de M. Guillaume Soro, qui fait l'objet, chacun sait, d'un moment d'un arrêt, d'un arrêt qui, à notre connaissance, n'est pas avant d'un arrêt à la nationale, d'un arrêt qui est... D'ailleurs, chacun le sait bien ici, notamment, s'agissant de ceux qui sont en responsabilité, et qui n'a aucune espèce de probabilité, de chance, de bénéficier de l'adoubement d'Interpol, car s'il paraît extraordinaire, un mandat d'arrêt qui est présenté à Interpol, le caractère grossier de ce mandat d'arrêt, ne faisant aucune espèce de doute, je pense que le gouvernement de Côte d'Ivoire a eu la sagesse de s'éviter l'humiliation, formellement, de présenter un mandat d'arrêt qui n'avait aucune chance de recevoir le baptême recherché, c'est-à-dire la diffusion de nos discours. Alors, il y a le travail effectif, technique des avocats ivoiriens, nous sommes constitués à leur côté, s'agissant des procédures dirigées entre M. Guillaume Sereau et d'autres, vous me donnez l'occasion, Chabalas, de souligner le caractère absolument aberrant du choix procédéral qui a été fait, puisque pour partie, l'une des procédures est dévolue à la Cour de cassation et l'autre est dévolue au juge d'instruction, alors que les mêmes causes auraient dû produire les mêmes effets. Je veux dire que son ancienne qualité de Premier ministre et président national auraient dû produire les mêmes effets procéduraux et pourtant, il y a eu cette segmentation, cette division entre deux autorités judiciaires différentes, et chacun, évidemment, voit bien, le caractère tout à fait absurde et sans aucune espèce de cohérence intellectuelle juridique de ce choix. Alors, en France, il n'y a pas de procédure spécifique dont nous sommes chargés, s'agissant de ce mandat d'arrêt, même si on se réserve la possibilité, peut-être, de prendre un certain nombre d'initiatives, s'il le fallait. Il y a des procédures dont se seront chargés un autre groupe d'avocats français qui sont entre les mains de M. le procureur de la République de Paris, s'agissant de ce que l'on peut qualifier de traquenard tendu à M. Guillaume Soro à travers l'intervention de personnages qui méritent, c'est un minimum, le qualificatif de Barbouze, et qu'elle en a tenté de confier la mission de piéger M. Guillaume Soro. Les infractions ont été dénoncées entre le parquet de Paris qui va prendre ses responsabilités, va partir là, de faire les actes d'enquête que méritent, à notre sens, cette forme d'externalisation sur le territoire français des persécutions, ici, mises en œuvre judiciairement, et mises en œuvre judiciairement dans un calendrier, on va pas y revenir, mais dans un calendrier qui, évidemment, épouse de façon très généreuse un calendrier politique. Je suis Cyril, dédié du journal Inter. Je suis Cyril, dédié du journal Inter. Maître Bourdon, dans son exposé, a parlé de l'arrestation d'un beau frère de Guillaume Soro. Est-ce qu'on peut avoir son nom et les détails de son arrestation ? Merci. Merci. Sur ce point, je voudrais dire qu'on a été informé par des membres de la famille, de la belle famille, disons, de ce qu'un de leurs avait été interpellé ce matin, avec son gardien. Ça est sans de son nom. Le jour où je vous parle, nous ne savons pas où il est. L'arrestation d'un beau frère de Guillaume Soro. Où il a été tenu, quel service qu'il a interpellé. C'est des informations qu'on a reçues des proches. Je suis César Évroquier du quotidien d'entrevoir. Dans le même sens, je voulais avoir des informations par rapport à Rigober Soro. Je crois que c'est le jeune frère de Guillaume Soro aussi, qui a été arrêté, on était sans nouvelles. Je voulais savoir ce qu'il en a. Alors, il se trouve qu'on l'a vu ce matin. Il va bien. Même si, évidemment, encore une fois, les poursuites sont extrêmement difficiles à supporter, parce qu'ils ont tous la sensation, finalement, d'avoir ce dénetteur commun, que les poursuites sont politiques, donc lui n'échappe pas à la règle. Donc il est véritablement combattif. Et il a été, je pense, aussi un peu rassuré par notre présence aujourd'hui et par notre volonté d'exercer tous les recours. Et ces situations, encore peut-être plus passionnées, parce que je disais tout à l'heure pour les interpellations devant la DST, vous avez en plus une personne qui a été entendue par les services, dans des conditions, dans des conditions, d'ailleurs, mais peut-être que mon confère y reviendra, relativement brutales. Conditions autant plus brutales, c'était un peu humiliante aussi, parce que, alors, procéduralement, on n'y a pas retiré son titre d'officier de police judiciaire, alors même que, jusqu'à preuve du contraire, il demeure commissaire de police. Et en plus, il a été entendu par la DST avec son tréhi. C'est-à-dire qu'il avait son uniforme sur lui. Et c'est qu'au moment, en fait, de passer devant le procureur de la République, qu'ils se sont dit, peut-être qu'en fait, il y avait une difficulté procédurale, parce qu'on l'a entendu par son tréhi, donc précipitamment, on lui a emmené des vêtements civils, des vêtements un peu plus normaux. Mais en tout cas, pour répondre à la question, on l'a vu, il va bien, et comme pour les autres, il y a des questions. La détenue, vous, je ne sais pas, que... Alors, concernant Rigober, je pense qu'il faut se souvenir qu'il a été violemment interpellé le 30 décembre, et c'est seulement le 11 janvier, soit 12, 13 jours plus tard, après nous avoir séjourné dans un tour, c'est l'appellation, ce n'est pas une cellule, dans un tour à la DSP qui a été déferré devant le procureur de la République. Nous avons parlé, M. Bokran a parlé tout à l'heure, du cas de M. Zébrez Adamo, qui est à peu près similaire. Il a été interpellé le lundi 27 janvier chez son grand-frère. Zébrez sur le monde, chez qui la journaliste est rendue pour une perquisition. N'ayant pas trouvé le grand-frère, après la perquisition, ils sont partis avec le petit-frère. Ils sont partis avec le petit-frère, qui n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, c'était un étudiant. Et depuis le lendemain, le collectif des avocats que nous sommes, nous n'avons pas pu entrer en contact avec le lieu de Zébrez Adamo. Depuis le 27 janvier jusqu'à ce jour, nous sommes le 7 février aujourd'hui, il est détenu dans un lieu que nous ignorons. Alors que tout le monde sait aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et pour les journalistes, vous le savez, le délai de la garde à l'avocat, s'il garde à lui il y a ses 48 heures au Nouvelle-Avée de France. Cela fait 10 jours qu'il est gardé pour Zébrez. C'est ça l'état du droit en Côte d'Ivoire, aujourd'hui. Ça veut dire que chacun d'entre nous est en sursis. Ah oui, il ne faut pas en rire. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est en sursis. Parce qu'on peut débattre sur vous, pour n'importe quelle raison. Si on ne vous a pas trouvé, vous avez beaucoup de chance. Mais si on ne vous a pas trouvé, on peut battre avec les membres de la famille contre Gras-sur-Place. C'est ça l'état du droit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vais juste rajouter très vite deux choses. Ce matin, j'ai eu le privilège. Avec ma vie d'Atsuriemane de Thaïon, de rencontrer un homme admirable, Alain Le Gognon. Beau caractère, beau tempérament. Et qui se tient debout face à l'intercité. Et qui va changer de dire ici, qui considère qu'il a été victime d'une lettre de cachet. On a parlé de Montesquieu, du mépris, du principe de la séparation des pouvoirs, qui a été indispensable pour orchestrer son interpellation et son incarcélation. mais le temps est pour lui. Le temps est pour lui. Il sait qu'à la fin des fins, sa dignité et son honneur, chère madame, comme à vous, lui seront rendue. Juste aussi dire que nous avons fait les visites de Courtoisie autant que nous pouvions le faire. M. le procureur de la République qui nous a reçus à la secrétaire générale de la présidence de la Cour d'appel d'Abidjan et dire enfin que nous sommes ici à Abidjan et que les autorités roubariennes, si ce n'est les tracasseries évoquées par M. Céline Bokran, nous ont permis de nous constituer dans le respect de la corruption liant au barreau de Paris et au barreau d'Abidjan, d'assister à différentes auditions, d'avoir accès aux détenus. Voilà. Comme c'est une note positive dans un tableau qui le légère, il serait évidemment peu responsable de ne pas le souligner. Bonjour, monsieur. Je suis Ileozan, de l'agence de presse EBI. Alors, ma question est... À Paris, on a appris qu'il y a eu une plainte contre le procureur d'Abidjan. Vous qui êtes, ces avocats, où on en est avec le dossier ? Merci. Alors, comme je le disais à l'instant, c'est un autre groupe d'avocats qui a déposé cette plainte, que l'esprit ne me parle. Je vais répondre. C'est un autre groupe d'avocats. J'ai eu... Nous avons eu connaissance de cette plainte. Nous savons qu'elle était déposée entre les mains de ce procureur de la République de Paris. Il y a peu de temps, d'ailleurs. et toutes les bases qui sont déposées à France-Séry qui sont déposées sur des faits de cette nature et d'une grande gravité. Évidemment, il y a une période de réflexion que s'entraînent les services du Parquet de Paris avant de prendre une décision d'ouvrir une enquête et de déterminer le service auquel l'enquête a été confiée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, par connaissance, du fait qu'une décision aurait été prise par le Parquet de Paris. Peut-être qu'elle a été, peut-être que je l'ignore, peut-être que nous la prendrons au retour. Et en l'état, très sincèrement, je ne peux rien vous dire de plus. OK. Bonsoir à tous. Je suis Abraham, voici de l'APR et ma question s'adresse spécifiquement aux avocats ivoiriens de Guillaume-Soro. Alors, à Bidjan, on nous dit qu'il y a des négociations que même Guillaume-Soro pour rencontrer éventuellement le chef de l'État. On voudrait savoir si vous avez des informations sur cette question. Merci. Allô ? Ben, pour répondre à cette question, c'est simple. Nous sommes que ces conseils. Nous ne sommes pas des militants des partis politiques ou des mouvements dont ils rêvent. donc, on ne serait nous prononcer dans un domaine qui n'est pas le nôtre. qui est travaillé de la télévision NCI, Nouvelle chaîne d'Ivoire d'Ivoire. Concernant la saisie du travail des Nations Unies, il y a des dossiers similaires, par exemple, il y a eu qui est en place. Sous-titrage Société Radio-Canada